Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cet événement Apple de fin avril, c'est franchement rare. Je n'ai pas souvenir qu'une conférence Apple ait lieu en avril, mais pourtant elle était bien chargée en nouveauté. Il y a eu plein de petits trucs et plein de gros trucs, notamment au niveau de l'iMac, où je ne sais pas comment vous avez réagi, mais moi j'ai fait un malaise en voyant les modèles. Au début je ne savais pas quoi ressentir, je ressentais quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi ressentir. On va en parler plus en détail, mais on va tout de suite aller directement dans le sujet, en commençant par l'iPhone 12 en mauve. C'est la nouveauté ce printemps, c'est rare qu'Apple change de couleur d'iPhone dans le cours de l'année. Ça ne peut pas arriver qu'il rajoute une couleur, comme par exemple le produit 13 sur l'iPhone 7, le 8. Il y a eu quelques additions comme ça, mais c'est rare qu'il rajoute une couleur. On a le violet, en complément plein de nouvelles coques en silicone, une nouvelle en cuir, une nouvelle pour le porte-carte, des nouveaux bracelets en voiture. Après chaque saison, Apple le fait, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et ça ne change pas à la règle cette année. Numéro 2, c'est les AirTags. Les AirTags, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça fait 30 ans que j'entends parler des AirTags. J'exagère, 2 ans, mais dans l'actualité Apple, c'est hyper rondonant, c'est un vrai marronnier les AirTags. Et le liqueur John Prosser, il y a quelques mois, avait sorti le design. Et franchement, c'est la même chose, donc bravo à lui. Pour le coup, il ne s'est pas gouré, c'est vraiment la même chose, c'est ce même design. Il fonctionne avec une pile. La pile dure environ un mois, c'est une pile bouton classique que vous pouvez acheter en commerce. Et la changer quand vous avez envie de la changer, du moins quand il n'y a plus de batterie. Et vous pouvez le mettre n'importe où, dans un sac, sur un vélo. Et aussi, sur vos clés, ça peut être pratique. Apple vend avec des accessoires, des portes-clés, des lanières, etc. Donc par exemple, pour le porte-clés, vous êtes quasiment au même prix, si ce n'est le même prix que l'AirTag en lui-même. Par exemple, si vous prenez sur la version en silicone, les versions en cuir, vous êtes à peu près sur le même prix ou un poil plus cher. Donc voilà, il faut vous dire que l'accessoire nécessite une attache et que l'attache coûte souvent plus cher que l'accessoire. Ne parlons même pas des modèles Hermès où là, on explose complètement le truc. L'accessoire lui-même, il coûte 39 euros. Et dessus, vous pouvez y greffer ce fameux accessoire pour mettre sur un porte-clés. Des accessoires, ici, comme Belkin, en proposent et Apple en proposent sur leur site. Donc bon, vous n'êtes pas obligés de prendre le Apple, même si franchement, le modèle en cuir, il est plutôt sympa. Numéro 3, c'est l'Apple TV 4K. Alors pour l'Apple TV, je m'attendais franchement à autre chose. C'est un produit où le cycle de revêtement est hyper lent, hyper irrégulier. Et pour le coup, je m'attendais à ce qu'Apple marque vraiment le coût et on est vraiment sur une mise à jour mineure de mineure de mineure. Concrètement, vous avez une puce Apple A12 à l'intérieur. Je m'attendais vraiment à une A13, voire une A14 puisqu'on se doute qu'ils ne vont pas la renouveler d'ici 2 à 3 ans minimum. Puisque je vous rappelle que l'actuelle A4K datait de 2017. Donc, on n'est pas sur un produit et un renouvellement régulier. Une A12, mais surtout la grosse nouveauté, c'est la Siri Remote qui a vraiment un nouveau design. Alors l'actuelle était vraiment détestée parce qu'elle était trop fine, pas hyper agréable à utiliser, pas hyper simple. Là, on reprend un design plus épais qui tiendra mieux en main. Et surtout, vous avez cette interface tactile pour défiler rapidement comme d'habitude. Mais surtout des clics pour défiler. Des fois, c'est plus pratique de simplement bouger avec une croix directionnelle. Et surtout, et ça franchement, je l'attendais, le système de click wheel qu'on avait sur les iPods, par exemple, pour avancer dans une vidéo. Ça, c'est juste génial. Parce qu'avec l'actuelle, c'est absolument un peu précis, c'est une horreur. Donc pour le coup, enfin, la télécommande est vendue avec les modèles HD et 4K dès que vous les achetez à partir du 30 avril, dès les précommandes. Et si vous avez déjà une Apple TV HD ou 4K, vous pouvez acheter la télécommande à part. Elle coûte 65 euros et elle fonctionnera tout aussi bien sur les modèles HD et 4K. Numéro 4, les iMacs. Ça y est, enfin, le nouveau design arrive. Depuis 2009, on se traîne ce design. Alors, OK, elle a été un petit peu mis à jour en 2012, mais franchement, de face, vous mettez les côte à côte, un iMac de 2012 et un iMac de 2009, c'est pareil. Même avec un 2020, c'est la même chose. Là, vraiment, on a un nouveau design avec cette puce Apple M1. Donc, on voit clairement la stratégie d'Apple sur les puces. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment le M1 sur les modèles, on va dire, grand public. Et ça en dit long sur l'avenir, par exemple, du 27 pouces, du MacBook Pro 16 pouces, du Mac Pro. Il y aura un autre type de processeur. Ça, on le devine. Mais la première chose quand l'iMac est annoncé, c'est le design. Alors, je me rappelle cette scène où on voit ce truc bleu arriver à l'écran. J'étais à voir un truc bleu et je vois un petit bout blanc sur le côté droit. Le malaise s'installe quand je vois que le contour de l'écran est blanc. Et puis, je vois la moustache hyper épaisse comme avant, sans le logo Apple. Mon sang ne fait qu'un tour. Franchement, je ne sais pas quoi ressentir. J'étais à la fois, wow ! Et à la fois, voilà, c'est toute une explosion de sentiments. Toutes les couleurs, etc. Alors, les couleurs, je trouve ça audacieux. C'est pas mal. J'aurais aimé qu'ils fassent un modèle graphite quand même. Un modèle graphite parce qu'il y a des gens, le blanc, les couleurs. Bon, ce n'est pas trop ça. Un modèle graphite, ça aurait été tellement bien. Alors, peut-être qu'Apple se dit, les gens seraient partis sur le modèle graphite et ils n'auraient pas trop osé les couleurs. Les couleurs, je trouve ça vraiment génial. On a vraiment l'impression de retrouver l'iMac de la fin des années 90. L'iMac qui a sauvé Apple, entre guillemets. Et les couleurs sont fun. Alors, personnellement, j'aime beaucoup le bleu. Le bleu est sympa. L'argent, il passe partout. Le jaune est pas mal. Sur certaines photos, le jaune est pas mal. Mais ce qui est choquant, entre guillemets, c'est cette moustache grosse. Il n'y a pas le logo Apple. Et avec les contours blancs de l'écran. Ça fait vraiment très, très 2010. Ça fait pas moderne. Bon, pour mon point de vue. Après, franchement, il faut se dire, on vient d'encaisser un nouveau design. Il faudra un certain temps pour encaisser ce design. Et après, on dira, waouh, c'est pas mal. Merci, franchement, je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas le waouh comme ça. Mais le design est sympa. On regarde de biais. L'arrière est magnifique. C'est une très, très belle machine de l'arrière. C'est sympa. Mais un iMac, on le regarde de face. Mais l'arrière est cool. Les couleurs sont cool. Aussi, sur ces iMac, vous avez la carte mère qui est très réduite. En fait, toute l'électronique est basée sur la partie moustache. Le haut, il n'y a rien. Il n'y a que l'écran. La caméra en 1080p en haut. Donc, Apple a fait de vrais efforts sur la caméra. Ciseaux par leur meilleur micro. Donc, on voit que c'est vraiment conçu pour les appels FaceTime, le télétravail. On voit vraiment qu'Apple prend enfin au sérieux les webcams sur les Mac. On a la puce Apple M1 à l'intérieur. Du Wi-Fi 6, super. Un écran éternel à 4,5K en 24 pouces. Donc, un petit peu plus grand que le 21 pouces actuel. Donc, à peu près le même châssis. Il est extrêmement fin. Il tient sur un pied. L'écran n'est pas modifiable en hauteur, mais toujours en angle comme l'iMac actuel. C'est la certaine personne qui aimait sur le Pro Display XDR. Vous pouvez bouger en hauteur. Là, non, vous ne pouvez pas. Donc, on est sur quelque chose de sympa. Il existe en trois configurations. Le modèle entrée de gamme démarre à un prix assez attractif. Et puis après, s'en suit le milieu de gamme et le haut de gamme. Alors, ce qui diffère entre l'entrée et le milieu de gamme, c'est que le milieu de gamme et le Touch ID sur le keyboard. Alors, ça, c'est vraiment pas mal. Et surtout, vous avez deux ports USB 3 supplémentaires. Au début, je me dis deux ports USB 3, c'est qu'on retrouve les USB traditionnels. Enfin, je me dis pourquoi pas, c'est cool. Mais en fait, non, c'est deux ports USB-C classiques et deux ports USB-C en Thunderbolt. Donc, au fond, on est vraiment sur une machine en USB-C pur. Si vous voulez mettre, par exemple, des cartes mémoires, des cartes mémoires dessus, de l'HDMI, il faudra des adaptateurs comme sur les MacBook. Numéro 5, l'iPad Pro. L'iPad Pro, c'est ma grande frustration de cette année. Parce qu'on s'en doutait, le 11 pouces est amputé des dernières technologies qu'on a sur le 12 pouces. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je ne supporte pas chez Apple. C'est le fait que les produits les plus gros sont ceux qui sont les mieux avancés au niveau technique. Par exemple, le 12 Pro Max a une meilleure qualité photo que le 12 Pro. Il a aussi une meilleure batterie. Bon, ça va parce qu'il est plus grand. Mais on retrouve la même logique. C'était pareil sur le 6 Plus. Le 6 Plus avait un stabilisateur optique que le 6 classique n'avait pas. Mais là, je trouve que c'est vraiment plus contraignant d'avoir vraiment du mini LED que sur le 12 Pro, le 12,9 pouces et pas sur le 11 pouces. Ils reprennent la puce Apple M1. Ça aussi, je n'ai pas compris. Parce que je considère que la puce Apple M1, ça va sur les Mac. Et la segmentation est étrange d'avoir une puce. On se dit qu'il y a une puce Mac sur un iPad. Mais est-ce que ça fait comme un Mac ? Je me dis pour le client lambda qui essaie de comprendre à peu près la gamme sans être un expert Apple. Il ne comprend pas trop la logique. Est-ce que ça reste un Mac ? Est-ce que c'est vraiment un iPad ou une tablette ? Bon, sur les dénominations de puces, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. J'aurais préféré que ça reste sur du A ou limite inventer une puce spéciale pour iPad. Pourquoi pas ? En tout cas, on s'attend aux mêmes performances qu'avec un Mac. Autre nouveauté, hormis l'écran, vous avez une nouvelle caméra TrueDev de meilleure qualité. Mais globalement, c'est à peu près tout. Il y a quelques petites améliorations par-ci, par-là. On a le Magic Keyboard disponible en blanc. Alors, je ne vous dis pas l'horreur. Parce que déjà, le matériau n'est franchement pas top. C'est-à-dire, il a tendance à huiler un peu. Il se ride un peu partout. Alors, avec le blanc, en trois mois, il sera bien cradasse. Mais globalement, la gamme iPad Pro m'a un peu déçu. Parce qu'on stagne un peu, surtout sur le modèle 11 pouces. Le 12 pouces s'améliore vraiment en termes d'écran. Et c'est vraiment dommage que ça ne s'améliore pas radicalement sur les deux gammes. Petite nouveauté, mais je pense que si vous avez déjà un modèle 2020 ou 2018, à part si vous voulez passer sur un écran mini LED sur le 12 pouces, pas certain que c'est un intérêt. Mais c'est encore très très frais. Donc, on verra avec les prochains tests si ça vaut le coup de passer sur cette gamme-là. Si vous avez déjà un iPad Pro récent. Voilà ce qu'on peut dire sur les nouveautés. Nouvelle couleur d'iPhone, AirTags, Apple TV, iMac et iPod Pro. C'est franchement garni pour un keynote. C'est vraiment pas mal. Donc, ça amorce la WWDC qui commence début juin, de mémoire. Où là, on sent vraiment que ça va être ciblé software. Même si j'espère vraiment un MacBook Pro 14 ou 16 pouces et ou 16 pouces durant le keynote du WWDC. En tout cas, c'est très vite puisque c'est dans un peu moins de deux mois. Voilà, on va se retrouver très vite. Je vais vous faire quelques tests sur les nouveaux iMac, les AirTags, des iPads, l'Apple TV dans les prochaines semaines puisque ça va sortir. Merci à tous de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos.